Nostradamus avait crypté son oeuvre de façon à ce qu'elle parvienne à une époque bien précise, la nôtre. En nommant Napoléon Bonaparte et Louis XVI 230 ans après sa mort, ainsi que le futur décrypteur de ses textes 430 ans plus tard, Nostradamus fait un coup de maître. Non seulement il permet le réveil de ses textes à une période précise, mais également il nous donne la preuve de son puissant don de visionnaire. Vous trouverez sur le site d'AstradamusBP.fr toutes les informations permettant de comprendre que cette écriture secrète a été mise à jour. Voici exactement une partie de ce qui a été découvert en 1989 et qui a permis l'ouverture des textes secrets. Nostradamus avait crypté son oeuvre à partir des pieds poétiques. Il a créé le plus grand jeu de mots croisés du monde. Voici donc le principe de la construction de la prose, construite selon le principe de Guy D'Arezzo, inventeur des notes de musique en l'an 1000. Voici la construction de la prose, le premier quatrain se range verticalement par pieds poétiques, étangs, assis, de nuits, secrètes et dudes, seuls reposés sur la selle des reins. Les pieds poétiques s'enchaînent les uns au-dessous des autres. Voici comment nous devons construire la prose complète. Le premier quatrain se range verticalement, ensuite le deuxième à côté, le troisième, le quatrième et le cinquième, comme l'exemple vous le montre. Il faut ranger les pieds exactement comme vous le voyez actuellement. Le texte fera 100 pieds de large et environ 350 pieds de long. L'ensemble de tous les textes représente un million de mots, et ceci afin de pouvoir définir l'avenir de notre humanité. Nostradamus a mis au point des paramètres lecture pour permettre à son écriture d'être invisible et de traverser les siècles afin d'être découvert à un moment précis. Si nous ne connaissons pas les paramètres de lecture, nous ne pouvons pas lire les textes secrets. Quelques paramètres de lecture seront dévoilés dans cette analyse. Vous trouverez tous les paramètres de lecture dans la vidéo nomination longue. Voici à nouveau le rangement des quatrain dans la prose, mais cette fois avec l'exemple de mise en place des paramètres de lecture. Comme vous pouvez le constater, la prose se lit facilement. Les mots ont été transformés grâce aux paramètres de lecture et donnent jour au texte. Dans la ligne numéro 9, nous pouvons noter le nombre de mots utilisés pour la création de l'ensemble de tous les textes. Nostradamus voit loin. Il voit même très loin. Il voit à travers les siècles ceux qui s'approchent de ses textes. Si bien qu'il peut agir à distance. Il l'écrit lui-même dans la prose et dans les quatrain résitués. Je donne mes textes à celui qui en sera le plus proche. Il connaît également la motivation et la mentalité de celui qui le décryptera. Il est bien évident que si Nostradamus avait laissé une écriture claire, révélant Napoléon ainsi que Louis XVI écrire avec toutes les lettres, le texte aurait été découvert depuis longtemps et certainement interdit. Alors il a eu recours à un stratagème assez original. Écrire ses textes à demi-mot et surtout phonétiquement. Le texte que nous allons découvrir représente le principal cours d'enseignement permettant la lecture de tous les textes. Voici exactement le texte en prose découvert en 1989, construit selon les préceptes de Nostradamus. Les quatrain ont été détruits et reconstruits afin de donner ce grand texte en prose qui d'apparence est entièrement illisible, sauf si nous connaissons les paramètres de lecture. Ce sera à l'intérieur de la ligne 32 qu'un groupement de lettres permet d'envisager l'ouverture des textes. Le prénom Patrick est entré en France accidentellement en 1942. Ce prénom est d'origine irlandaise. Il est écrit phonétiquement. Et en 1989, celui-ci ne représentait pour moi qu'un grand hasard dû au jeu des mots de Nostradamus. De plus, il était impensable que Nostradamus puisse s'adresser à quelqu'un d'avenir en l'appelant par son prénom. Or, la suite des textes va nous prouver le contraire. Si j'avais été nommé Maurice ou Albert, jamais je n'aurais découvert cet élément permettant l'ouverture des textes. Au début de la ligne numéro 15, nous avons un mot qui va apparaître. Po, plus loin, et l'apostrophe on, qui pourrait être le diminutif de Poléon pour Napoléon. Nous pourrions encore penser que c'est un concours de circonstances, mais un petit peu plus loin dans la phrase, nous avons Napolon. Donc là, c'est certain, Nostradamus parle de Napoléon. Les lignes qui suivent, 16 et 17, concrétiseront la version de Napoléon et une partie de son existence décrite. Dans la ligne 17, au niveau de la deuxième inscription Napoléon, légèrement en dessous, nous trouvons le roi XVI. Le roi XVI, en prononçant XVI, indique le roi Louis XVI, puisque le restant de la ligne indique sa destinée tragique, l'abandon du pouvoir et sa fuite de Paris, où il sera rattrapé et mis derrière les barreaux. Nous retournons à la ligne 32, cette ligne nominative qui a permis l'ouverture des textes, afin de découvrir ce que renferme cette ligne et quels sont les conseils éventuels que Nostradamus nous donne. Voici le contenu d'une partie de la ligne 32, nous révélant que le sens de la clé a été mis. « Tu es, Patrick, tu feras ce pouvoir long et lourd souci. » Il a mis ici le sens de la clé. Dans les lignes 15, 16 et 17 de la prose, sera résumée une partie de la vie de Napoléon. Certains d'entre vous consacreront que Napoléon est inscrit correctement. Ce fut un véritable prodige pour Nostradamus de prédire cet événement qui devait arriver 250 ans plus tard. Voici les lignes de la prose secrète. Celles-ci sont restées dans l'ombre presque cinq siècles. Voici le contenu restitué des lignes telles que nous devions les comprendre. Napoléon, sa vie, faire pire régent. Géant de ce temps 1700, le sceptre Napoléon Bonaparte fera les scènes de Néron, ont aide. Sur une île sera déféré et le décès. Il ne fera plus les lettres tressées de la loi qui furent l'héritage de la fleur de lys. Le roi XVI cessera. Nous allons analyser le début de la ligne 15 pour vérifier l'obtention des mots afin de comprendre cette ligne. La partie soulignée sera analysée à la page suivante. Pour Léon est écrit PO, plus loin L'ON. Maintenant, nous rapprochons les lettres l'une contre l'autre. À la place de l'apostrophe, nous ajoutons un E comme l'écriture de substitution nous l'indique. S égale F pour sa vie. FER devient le verbe faire. Ici, les deux pieds s'unissent pour faire le mot pire. Ici, les deux pieds s'unissent pour former le mot régent. Certaines lettres seront supprimées. Géants Nostradamus inscrit le mot géant parce qu'il considère que Napoléon Bonaparte sera un géant de ce temps. Il sera un grand empereur. En tant que chef des armées, Napoléon Bonaparte tente de disloquer les coalitions montées et financées par le royaume de Grande-Bretagne qui rassemble depuis 1792 les monarchies européennes contre la France. Napoléon Bonaparte fera de nombreuses campagnes et organisera des paix successives qui mettront un terme à chacune des coalitions, renforçant ainsi la France et nommant à sa tête Napoléon Bonaparte à un degré de puissance jusqu'alors rarement égalé en Europe. La ligature, ou esperluette, sera ici le diminutif de temps. Et nous le verrons tout à l'heure, cette esperluette représente d'autres significations de lettres ou de groupes de lettres. 7 sera le diminutif de 1700. Le temps 7. Nostramus parle de notre époque en disant le temps 20. Alors le temps 20, V-I-N-G-T, c'est le 20e siècle et le temps 20, V-A-I-N, sera le 21e siècle. 20 se lira de cette façon. 20, V-A-I-N, pour 20. Ensuite nous avons les lettres internes A-I pour faire E. Et ensuite vous avez 1 pour faire 20 et 1. Sept sera également le diminutif de sceptre car Napoléon Bonaparte avait le sceptre de l'Empire, le sceptre d'Empereur. Nous avons par la conception de l'alphabet de substitution de Nostramus que les esperluettes ou ligatures correspondra à T ainsi qu'à d'autres éléments que nous verrons plus loin et vice versa. Ce qui nous donne l'exemple suivant T égale esperluette et esperluette égale T. Mais nous savons également que les esperluettes ou ligatures deviendra un joker pour toutes les lettres de l'alphabet. C'est-à-dire que là où se trouvera les esperluettes, une lettre d'alphabet peut prendre sa place. Esperluette égale T, T égale esperluette égale toutes les lettres de l'alphabet. La formule sera la suivante. Esperluette égale T égale ET égale TE et vice-versa. Il sera le diminutif de temps et de temps pour tellement. Et de plus, donc l'esperluette sera un joker pour toutes les lettres de l'alphabet. Maintenant, nous allons voir l'importance de l'esperluette dans le nom Napoléon Bonaparte. Nous reprenons la ligne soulignée sans le son afin de bien montrer la transition entre les mots phonétiques et les mots réels. Donc il n'y aura pas le son, le pied poétique en bleu sera repris afin de constituer le nom de Bonaparte. Maintenant, ce sera la même ligne soulignée mais cette fois avec les explications des transitions phonétiques. Nous avons Nap, N-A-P qui s'installe. Ensuite, Old. Le H disparaît et un espace va se créer entre le L et le T afin de créer le mot Olé. Dans cet espace, nous installons un E car nous avons vu tout à l'heure que le T égale l'esperluette et l'esperluette est un joker pour toutes les lettres. Mais n'oublions pas non plus que l'esperluette donne naissance à ET ce qui justifiera la présence du E pour faire ET. HONT O-N-T s'installe. Le T disparaît mais réapparaîtra plus tard. Voici le nom de Napoléon qui est inscrit correctement. Maintenant, nous reprenons le pied poétique écrit en bleu et installons PARTE P-A-R-T-E à côté. Les deux T s'effacent pour pouvoir installer deux esperluettes. Donc nous savons que l'esperluette est un joker pour toutes les lettres d'alphabet. Maintenant, les lettres d'alphabet vont s'installer à la place des esperluettes et regarder le résultat. La ligne numéro 16 sera une des lignes les plus faciles à lire de la prose. Dans les textes de Nostramus, certaines lignes sont difficiles à lire et d'autres beaucoup moins. Ce sera une des façons de faire évoluer et de parfaire la connaissance complète de ce cryptage et ainsi faire connaître les sentences du monde. FAIT F-E accent aigu devient FAIT pour les faits et sera également le verbe faire faire les faits. De reste des E Saine La phonétique est bonne on rajoute juste un S pour faire Saine. Néron Néron le T s'efface pour faire Néron l'empereur romain Néron. Nostradamus compare Napoléon Bonaparte à l'empereur romain Néron. et c'est sa façon à lui de nous dire que Napoléon Bonaparte sera un empereur. Néron sachons-le à la fin de son règne lorsqu'il était chassé du pouvoir a mis fin à ses jours par empoisonnement. On a longtemps soupçonné que Napoléon Bonaparte avait été empoisonné. Ensuite, nous avons Aide L'Aide c'est l'histoire de Napoléon qui va nous aider mais c'est la fin de Néron O-N-T qui va créer le mot On-T-Aide c'est-à-dire que Nostradamus estime qu'il nous aide grâce à cette page de la prose qui sera le principal cours d'enseignement afin de comprendre l'écriture définitive de la prose. Cette partie de l'histoire de France qui n'est pas encore arrivée à l'époque de Nostradamus mais qui est dépassée de la nôtre de plusieurs centaines d'années nous permet d'identifier l'écriture dans son ensemble et permet ainsi de mettre à jour l'histoire du monde que la prose raconte. Nostradamus n'a rien laissé au hasard. Nous avons vu que les sperluettes est souvent le diminutif de temps. Dans la ligne que nous avons observée le temps 7 représente le temps 1700 mais la date n'est pas complète. Voici le tour de magie mathématique de Nostradamus. En effet 7 se compose de SE et de PET. Nostradamus va se servir des armes qu'il a à sa disposition. Ici il va se servir de la réduction cabalistique des chiffres. En effet la valeur d'une lettre dans la position de l'orthographe sera additionnée c'est-à-dire 16 fera exactement 6 plus 1. Le 9 comptera pour un 0. Et pour certaines grandes dates Nostradamus se servira de la valeur complète de la lettre comme nous allons le voir tout à l'heure. S occupe la 19ème position dans l'alphabet. 19 le 9 compte pour un 0 donc S égale 1. Le E occupe la 5ème place dans l'alphabet donc ce sera le chiffre 5. S plus E égale 6 c'est-à-dire 1 plus 5 égale 6. Ensuite nous avons P. P occupe la 16ème place dans l'alphabet ce qui fait 6 plus 1 égale 7. T occupe la 20ème place dans l'alphabet. Le 0 ne compte pas donc nous avons 2. Donc P plus T représente 9. Ici le 9 étant un résultat ne compte pas pour un 0. La somme de S égale 6 et de P et T égale 9 nous donne 69. Le temps 1700 plus 69 pour l'année 1769 date de la naissance de Napoléon Bonaparte. Nostradamus fait en sorte de nous communiquer le maximum d'éléments. Ainsi les sperlètes nous indiquent généralement qu'il y a une date à côté. C'est à nous de la trouver. Chacune des lignes de l'histoire de Napoléon nous apporte un élément différent permettant le décryptage des futurs textes. Cette ligne nous apprend les répétitions de pieds poétiques permettant de construire le lexique de l'histoire. FUR sera compris dans le sens de SUR être SUR quelque chose. Le F deviendra un S comme l'écriture de substitution nous l'indique. F égale S égale C égale CCDI égale PH et vice versa. SUR sera le synonyme de certitude. Nous avons la certitude que Napoléon sera SUR une île. Il sera considéré comme une île puisqu'effectivement Napoléon Bonaparte a été déféré sur deux îles différentes l'île d'Elle et l'île de Sainte-Hélène. Défait sera considéré comme étant défait sur une île et ensuite diminutif de déféré et ensuite avec l'alphabet de substitution F égale S égale C égale CCDI égale PH ce sera le décès sur cette île. Nous reprenons le pied poétique fait de défait pour l'installer devant plus. Fait devant plus sera considéré dans le sens de faire pour fera fera plus ou bien ne fera plus. Lettre Nous reprenons le pied poétique l'est nous l'installons devant et nous reprenons les deux pieds poétiques ensemble pour faire les lettres. Très sera le diminutif de tresser tresser les lois T deviendra l'esperluette et l'esperluette deviendra D pour dresser les lois. Loi Nous avons l'O L O pour indiquer en ancien français les et nous avons l'OI pour les lois. Effectivement Napoléon Bonaparte a créé le code civil et remanié le code pénal. War sans le S sera similé à héritier héritage Le S sera assimilé au latin E2SE pour le verbe être. Du Lif Le F égale S pour le Lys la fleur de Lys le symbole de la royauté. Le roi Cesse se prononce le roi Cèze avec un accent grave et apocope de E pour le roi Louis XVI Cesse sera Le roi Louis XVI a été guillotiné le 21 janvier 1793. Voici le résultat de mise à jour de cette ligne. La certitude sur une île déférée et défait sera son décès ne fera plus les lettres tressées et dressées les lois qui étaient l'héritage de la fleur de Lys Le roi Louis XVI cessera. La fin de Napoléon Bonaparte Il nous suffit simplement d'écouter le titre pour savoir quand sera la fin de Napoléon Bonaparte car sans les sperluettes nous n'avons pas le nom Bonaparte. La fin de Napoléon Bonaparte sera à la fin de Napoléon Bonaparte Effectivement la date approximative du décès de Napoléon se situe à la fin de Napoléon Bonaparte R et T En effet R égale 18 et T égale 20 ce qui nous donne 1820 Or l'empereur est décédé en 1821 c'est à dire un an plus tard Voilà le principe des finesses de Nostradamus Nostradamus a incorporé un cours d'enseignement dans les premières pages de la prose ainsi l'écriture se réveille grâce à ce principe éducatif Louis XVI et Napoléon furent les hommes qui influencièrent ma jeunesse pendant les cours de l'histoire de France j'étais donc inconsciemment programmé pour découvrir ces éléments dans la prose mais pour découvrir cela il fallait découvrir le prénom Patrick suivi des mots mis le sang de la clé la présence de ces deux grands hommes dans la prose fut la certitude de la mise à jour des textes secrets de Nostradamus Nostradamus ne prédit pas l'avenir comme une diseuse de bonne aventure Nostradamus désire nous avertir d'un drame épouvantable et soudain qui touchera l'humanité entière mais comment faire de sa lointaine année 1555 pour avertir une période du temps bien précise Nostradamus connaît la justice des hommes il sait qu'il ne peut laisser ses écrits clairement car ce qu'il doit nous dire est d'une importance extrême il connaît le manque de foi et la croyance de notre époque alors il aura recours à une loi semi-orale et semi-écrite tout comme Moïse qui l'a déjà fait par le passé Nostradamus va donc nous laisser les preuves cryptées et réfutables afin de nous faire comprendre que ce qu'il annonce se produira Nostradamus nous laisse donc un texte complet sur Napoléon Bonaparte écrit clairement et également un texte sur Louis XVI écrit clairement et un texte sur la vie de celui qui décryptera ce texte identifiable que par lui seul aura pour but d'apprendre ce langage qui est le langage des oiseaux destiné uniquement aux prophètes Nostradamus nous dit regardez bien ce que je vous ai prédit avant et comprenez que ce que je vous annonce se produira le texte que nous avons découvert sera le plus flagrant cas de voyance que le monde connaîtra le Christ lui-même n'a pas eu ce style de faveur vous trouverez tous les livres sur cette révélation au format électronique pour liseuses et tablettes sur le site YouScribe sur le site de Bokelis sur le site de Kobo la Fnac et d'Amazon l'oeuvre de Nostradamus était une oeuvre extrêmement complexe celle-ci se divise en plusieurs segments ainsi un quatrain de quatre lignes contiendra deux sens de lecture ensuite ce quatrain sera détruit selon les préceptes de Nostradamus afin d'être reconstitué en un texte unique ce texte sera la prose cette prose contient les cours d'enseignement de lecture des textes et l'interprétation de chacune des lettres d'un mot une centurie est constituée de 100 quatrains elle représente un puzzle de 100 pièces un quatrain sera une pièce de ce puzzle chacun des quatrains contient un présage sur l'avenir contient un présage sur le décryptage et un présage sur la façon de décrypter et enfin un présage où Nostradamus s'exprime sur le but la souffrance qu'il a eue à réaliser ses textes chaque quatrain transporte à lui seul une parcelle du tout que l'on doit réunir ensemble on ne peut pas connaître le présage complet sans avoir décrypté la centurie complète en effet les éléments contiennent des mots clés comme en informatique en rangeant les mots clés l'un avec l'autre nous obtenons un texte de plus ce n'est pas tout une centurie fait partie d'un puzzle de 7 pièces en effet il y a 7 centuries avant la lettre à Henri 2 une centurie décryptée révélera une partie du présage du monde il faut que les 7 centuries soient entièrement décryptées afin de connaître le présage complet avec les dates concernant l'avenir de l'humanité voilà l'immense travail que Nostramus a créé pour nous tout comme moi maintenant vous êtes impliqué dans l'histoire du monde je vous demande de faire connaître ces textes et je vous remercie d'avoir participé à cette lecture à ce point de merci d'avoir regardé pour d'avoir regardé pour d'avoir regardé Merci.